Dès le soir de son élection, Miss France 2023 avait rendu un émouvant hommage à sa grand-mère maternelle, Eliane, emportée par un cancer quelques mois auparavant, à qui elle avait dédié sa victoire. Mais sa famille compte bien d'autres membres attachants, comme nous pouvons le constater en Guadeloupe. Depuis ce dimanche 22 janvier, Indira Ampio est en effet de retour sur son île natale, un moment fort que Gala a la chance de partager à ses côtés. Et à l'exception de Brice, son frère, qui lui ressemble de façon saisissante, retenu en métropole par ses études, tous sont là pour vibrer à des mouvantes retrouvailles. Didier, son père, Béatrice, sa mère, Axel Tejoux, son grand-père maternel, ses oncles, ses cousines. Sans oublier son autre grand-mère, Raymond Ampio. Depuis l'élection d'Indira, je suis sur un nuage, nous glisse cette dernière, en marge d'une cérémonie à Basse-Terre, la ville natale d'Indira. Et pourtant, Raymond Ampio n'a pas pu regarder l'émission qui a vu sa petite-fille sacrée Miss France en direct, le 17 décembre dernier. J'étais au mariage d'une nièce ce soir-là, explique-t-elle. À un moment, j'ai vu les gens s'agiter autour de moi mais je n'ai pas réalisé tout de suite ce qui se passait. Revoyez les visages des candidates qui ont concouru face à Indira Ampio quand elle entend son nom, Ampio, Raymond comprend qu'Indira est devenue la nouvelle reine de beauté des Français. Non sans une petite gêne, cette annonce a un peu volé la vedette au marié parce que tout le monde s'est alors levé pour faire une standing ovation à Indira. Mais en même temps, j'étais tellement fière qu'elle ait réalisé son rêve, se souvient sa grand-mère, qui nous glisse un souvenir révélateur qui remonte à l'enfance d'Indira. Pendant les vacances qu'elle passait chez nous, elle jouait à poser, comme s'il y avait des caméras ou des photographes. Mais elle le faisait en secret, avec sa tati. Moi, je l'ai appris bien plus tard. Fanfare et parade. La Guadeloupe fête dignement sa reine ce retour de Miss France 2023 sur son île natale et le premier depuis son sacre à Châteauroux, il y a cinq semaines. Accompagnée de Cindy Fabre, la nouvelle directrice des Miss France, Indira Ampio est fêtée comme une reine par ses concitoyens. Accueillie dès son atterrissage à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, dimanche 22 janvier, par une foule compacte et les airs de fanfare du groupe local magistral, elle était le soir même sur le plateau du JT de la chaîne Guadeloupe la première. Entre deux séances de dédicaces qui font le plein, des remises de bouquets de fleurs à longueur de journée, de multiples demandes de selfies, et en attendant une grande parade avec la troupe du carnaval de Bastère, mercredi, dont elle sera la guest star, Miss France 2023 a aussi été reçue lundi au siège du conseil régional. Et chaleureusement applaudie par les élus, fière qu'elle fasse rayonner leur île dans les autres régions de France et à l'international. Cet accueil restera gravé comme l'un des meilleurs moments de mon année Miss France. Je suis fière d'être guadeloupéenne, c'est exclamé Indira Ampio. Assise dans le fauteuil de président du conseil régional, que celui-ci lui avait cédé le temps de cette allocution. Crédit photo, arrobas de Romuald Meniusipa Crédit photo, arrobas de Romuald Meniusipa Crédit photo, arrobas de Romuald Meniusipa Crédit photo, arroséる… Crédit photo, arrobas de Romuald lymph себе Encore une montre pour l'un desấ incomplé. Crédit photo, arrobas de Romuald Jenisipa Epic dough en температуresちゃん